Salut c'est Greg, grosse annonce aujourd'hui, il y a un projet qui vient juste de se valider, qui va permettre, si ça vous intéresse, qu'on roule ensemble dans des paysages incroyables. Ça s'appelle le Criti Red, je vous explique tout ça dans cette vidéo, ça va durer 8 jours et ça va se passer en crête. Et croyez-moi, du peu que j'ai vu sur les images des années précédentes, ça a l'air d'être exceptionnel. Alors le concept il est simple, c'est deux amis qui décident de proposer un événement une fois par an en septembre pour faire découvrir leur île qu'ils adorent tant. Il n'est pas question ici d'une grosse organisation, c'est le seul événement qu'ils proposent. Donc au programme c'est convivialité et plaisir. Et je vais donc pouvoir participer à l'édition 2023 qui va se passer du 16 au 24 septembre. Et si ça vous dit de me rejoindre, on va pouvoir passer une super semaine en crête. J'ai pu récupérer quelques images des éditions précédentes pour vous donner un avant-goût. Et franchement, même moi en les voyant, ça m'a vraiment donné envie, j'ai hâte d'y être. En crête, on va trouver des routes de côte, on va trouver des sommets à plus de 2000 mètres d'altitude, on va trouver des pistes incroyables qui vont surplomber la mer et qui vont passer au ras des falaises. Bien évidemment, ce ne sera pas 100% off-road, il y aura des petites routes sinueuses qui vont donner aussi de super points de vue. Et rassurez-vous si vous n'êtes pas à l'aise en off-road, pas besoin d'avoir un très gros niveau puisqu'il y a deux formules. La formule en 4x4 et la formule à moto. Ce qui veut donc dire que là où passent les 4x4, passeront les motos. Par contre, si vous voulez vous éclater et que vous avez un plus gros niveau, j'ai vu qu'il y avait quelques passages bien plus coquins où on n'est pas loin de l'enduro. Et puis évidemment, qui dit graisse dit beau paysage, mais surtout bonne bouffe, je suis fan de la bouffe grecque. Et à mon avis, si on commence à mettre tout ce dont je vous ai parlé dans un shaker et qu'on en fait un cocktail, autant vous dire qu'on va se régaler. D'un point de vue organisation concrète, vous avez deux solutions. Soit vous venez avec votre propre moto, et pour ça, sur leur site internet, ils vous expliquent tout, vous aurez deux ferries à prendre, ça prend pas mal de temps. Soit vous allez pouvoir louer les motos directement sur place, ils ont l'habitude de passer avec un loueur, et il y a plusieurs modèles proposés. Pour parcourir ces plus ou moins 1000 km sur 8 jours, vous allez avoir soit la 250 Honda, qui est une moto simple et légère. Personnellement, je vais opter pour la 300, puisque c'est une moto qu'on trouve actuellement à la vente et qui séduit de plus en plus de personnes en A2. Mais je sais qu'ils sont aussi en train de négocier en ce moment des tarifs sur la 660 Ténéré, l'ancienne, et sur la 700 Ténéré, la T7. Je vais pas la prendre, puisque j'ai tellement l'habitude de la rouler que je voudrais essayer la petite 300. Et je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet pour voir quand les tarifs vont sortir. D'ailleurs, pendant qu'on parle de tarifs, que je vous donne un petit peu le budget. On est sur 1300 euros pour les 8 jours, avec logement, petit déj, repas du soir. Il n'y a pas les repas du midi, parce que ça dépend de comment avance le groupe. S'il y a d'autres groupes qui se forment, il y en a qui vont manger ailleurs, parce que c'est assez libre. Il y a aussi le transfert des bagages, une assistance médicale, une assistance technique, et bien évidemment, les traces. Et si vous ne venez pas avec votre propre moto, il faudra rajouter à ça environ 400 euros pour les 8 jours de location pour la 250. La 300, c'est un peu plus cher, mais je vous laisse voir avec eux pour les tarifs. De ce que j'ai compris en échangeant avec eux, ils limitent le groupe parce qu'ils veulent pas faire un truc industriel. On va être à peu près sur 20 personnes maximum. Vu que ça a l'air d'être très très bien, je sais que chaque année, il y a des personnes qui reviennent, puisque quand j'ai regardé les différentes éditions, que ce soit avant ou après Covid, je revois des fois les mêmes têtes sur les motos ou dans les 4x4. Alors si ça vous intéresse, traînez pas trop pour prendre contact avec eux, pour voir pour réserver. Franchement, ça fait un beau projet de fin d'année. En plus, ça tombe juste après le festival de Barcelonette. Donc c'est tout à fait compatible, surtout pour moi qui tient absolument à être à ce festival. Allez, je vous laisse aller faire un tour sur leur site internet. Vous aurez toutes les informations détaillées, vous pouvez les contacter à tout moment. Et puis vous aurez aussi quelques vidéos qu'ils ont montées des éditions précédentes. J'espère que ça vous donnera suffisamment envie pour nous inscrire. Et on se retrouve en Crète.